bonjour à tous bonjour à tous et donc bienvenue dans cette toute première photomass 2022 honnêtement je suis hyper excitée mais aussi totalement émue de refaire en fait cet énorme challenge 3 ans après je sais pas par où commencer donc écoutez je vous propose qu'on entre directement dans le vif du sujet et je vous présente en fait le projet du jour on va donc créer comme personnage katouman voilà katouman j'ai acheté ce masque il ya peut-être un an je l'ai customisé au printemps de cette année en fait il attend tranquillement depuis plusieurs mois maintenant donc là je me suis dit autant commencer par ce projet qui en attendent déjà depuis trop longtemps donc la katouman alors j'ai réfléchi un petit peu et j'ai hésité entre faire une katouman classique il ya aussi la katouman de tim burton avec des cicatrices j'adore tim burton et j'ai prévu d'ailleurs de faire plusieurs personnages de tim burton dans les photos masques mais du coup j'ai opté pour une katouman à mi-chemin entre tout ça une katouman à la pauline petit donc avec des customisations un petit peu différentes donc on retrouve quand même la présence de blanc sur le masque noir comme tim burton mais au lieu que ce soit des cicatrices j'ai opté en fait pour des aplats donc au niveau des oreilles au niveau en fait de la pointe ici et tout autour des yeux voilà donc sur ce masque en plus j'ai customisé des petites moustaches voilà que j'ai créé avec une petite boule de polystyrène et des cure-dents ou des pics à brochettes je crois que c'était plutôt des pics à brochettes et en fait je vais venir coller les moustaches ici et je vais me créer en termes de maquillage une comment dire un petit museau de chat là avec une pointe qui part du nez et qui fait un petit triangle au niveau de la bouche plus les yeux en noir pour remplir en fait cette partie là voilà vous savez tout donc maintenant ben place au maquillage là ça ressemble plus à beetlejuice mais spoiler j'ai l'intention de faire un beetlejuice donc ça commence à être sympa va falloir que je mette du crayon colle en muqueuse je l'ai pas sous la main va falloir que j'aille le chercher là bon on va essayer de mettre le masque alors il manque du noir sur les hauteurs je me souvenais plus qu'on voyait mes oreilles c'est pas cool ça mes oreilles là je suis en train de passer de beetlejuice à black swan ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une toute petite tête et que la plupart du temps tous ces masques là sont beaucoup beaucoup trop grands pour moi donc là je pense que je vais peindre mes oreilles parce que j'ai pas envie d'avoir les oreilles blancs du coup je vais peindre mon cou aussi du coup je vais peindre mon cou aussi je suis désolée je ne veux pas être un emploi ce n'est pas mon business je suis désolée je suis désolée je suis désolée je suis désolée bon c'est pas parfait mais logiquement ça devrait le faire le cou est quand même moins important que le visage puis bon là ça va sécher ça va s'estomper non ça devrait aller j'ai les mains toutes noires ça commence à prendre forme et maintenant faut pas que je me rate après il faut faire quelque chose de symétrique ça c'est hyper dur alors donc les moustaches si je les fixe en fait au bout ça peut être pas mal en fait non ? et du coup je pourrais faire ma lèvre du bas blanche de loin on dirait des dents de la part bon il faut que je fasse ça mieux bon je sais pas si c'est ça qu'il fallait mais bon il faut bien tester des choses il faudrait que je colle il faudrait que je colle les moustaches pour voir exactement ce que ça donne franchement je pense que ça va être sympa voilà donc la première moustache est collée je vais venir coller la deuxième franchement je pense que ça va être hyper sympa je sais pas ce que vous en pensez ça vous plait moi ça me plait donc on se le dit c'est plutôt long à prendre après j'ai commandé des nouveaux adhésifs que j'ai pas encore reçu ben j'ai hâte de les recevoir pour tester j'espère que ça sera mieux parce que c'est toujours le gros problème de coller correctement des choses sur le visage pour pas que ça bouge voilà j'ai l'impression que ça commence à bien prendre quand même alors pour la prise de vue j'utilise le nikon z7-2 avec un 70 de son qui sont en fait installés sur un trépied et j'utilise en fait l'intervallomètre donc je mets tout ça en route je me positionne en fait juste derrière et je lance la prise de vue ça a mis du temps à coller mais ça colle bien quand même oh la vache ah ah je serais que je pourrais les remettre ouais c'est ça en fait une fois que ça a pris c'est good ah 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 oh ah 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon et bien voilà on se retrouve après cinq heures de post traitement vous voyez donc un aperçu déjà bien poussé de ce que donnera la photo mais dans mon processus de création maintenant je post traitent ce type de photo en général entre 8 et 10 heures donc en fait c'est pas possible de faire tout ça sur une journée donc bien évidemment je continuerai cette photo en off mais pour aujourd'hui je suis obligée d'arrêter là j'espère que ça vous a plu si je dois faire un petit diagnostic de la photo je trouve qu'elle fonctionne vraiment très très bien les volumes sont bien répartis les noirs et les blancs sont bien équilibrés je trouve qu'elle est classe je suis vraiment très très contente pour cette première photo masque j'avais un petit peu la pression je voulais commencer on va dire en beauté et je crois que le challenge est réussi en tout cas bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire voilà et bien écoutez on arrête là pour aujourd'hui et on se donne rendez vous donc demain pour une nouvelle photo masque allez ciao